Une bombe lacrymogène a explosé dans une salle de spectacle à Ellemont, en Hollande, faisant plusieurs blessés et des dégâts matériels importants. Ce spectacle dénommé « Mahan Hollande », « Allons en Hollande », initié par des Guinéens, a tourné au vinaigre. Alors que les organisateurs sont visés par une plainte, un Guinéen vivant en Allemagne est accusé d'être l'auteur du drame survenu le samedi 6 août 2022. Selon nos informations, c'est la structure V13 Productions qui a organisé cet événement dénommé « Mahan Hollande ». La démarche visait à réunir la diaspora guinéenne résidant en Europe à travers ce grand concert et de faire la promotion de la culture guinéenne sur place. Amadou Linsanso, administrateur de la télé-web Kissan TV, interrogé par un reporter de nos confrères de Guinée-matin.com a expliqué les circonstances dans lesquelles l'incidence est produite à Ellemont. C'est dans le cadre d'une tournée européenne pour la promotion de la culture guinéenne que nous avons sélectionné des artistes musiciens et comédiens tels que Tierno-Tiopi, Gampe, Egegema, Oumar Leblanc, Kenzo Barry. Mon frère, opérateur culturel résidant en Hollande, et moi-même, administrateur d'une web TV, dénommée Kissan TV, avons contacté une autre structure basée en Hollande. Cette structure avait un projet d'organiser ce concert, Mahin Hollande. La structure V13 Productions s'est donc engagée à organiser cet événement à Amsterdam. Ils ont trouvé une salle qui peut contenir environ 2000, 2000, spectateurs. Et, le spectacle a eu lieu le 6 août dernier. Mais, vers 4 heures du matin, alors tous les artistes ont fini de jouer, Au moment où Tierno-Tiopi et Egegema s'apprêtaient à clôturer l'événement, un Guinéen a fait exploser une bombe lacrymogène dans la salle. Cela a créé la panique dans la salle. Certains ont perdu leurs objets, d'autres de l'argent et il y a eu également des dégâts matériels à l'intérieur de la salle. Beaucoup de personnes se sont évanouies. Certaines ont été conduites à l'hôpital. A l'heure qu'il fait, « Nous sommes à une quinzaine de victimes identifiées », a-t-il expliqué. En outre, Amadou Linsanso révèle qu'une plainte a été déposée contre eux. Certains voisins qui se trouvent aux alentours du bâtiment qui a abrité l'événement ont inhalé le gaz. Ils ont porté plainte contre les organisateurs, a-t-il laissé entendre. S'agissant de la personne soupçonnée d'avoir fait exploser la bombe lacrymogène dans la salle, notre interlocuteur précise que les caméras de surveillance sont permis de l'identifier et que les procédures sont en cours pour intenter une action contre lui. Il y avait des caméras de surveillance dans la salle. Cela a permis de connaître l'auteur de l'incident. C'est un Guinéen qui réside en Allemagne. Mais comme vous le savez, il n'est pas facile d'intenter une action judiciaire contre un citoyen de l'Allemagne en Hollande. La procédure est longue. En ce qui concerne la plainte contre les organisateurs de l'événement par les voisins victimes de l'explosion, les organisateurs se présentent actuellement chaque matin à la police et retournent à la maison. On est en train de mener les démarches de l'autre côté pour engager une action judiciaire contre l'auteur de l'incident puisqu'il a été identifié et connu, a-t-il fait savoir.